comme d'habitude je ne sais pas si je suis née tout pas c'est merveilleux j'adore la technologie salut les petits potes on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo c'est un retour de course préparation de la sèche puisque au moment où je tourne cette vidéo nous sommes le 23 janvier j'attaque la sèche le 27 janvier vous allez me voir tout au long de la sèche évoluer donc un conseil suivez moi sur instagram c'est soany-fitness et sur youtube aussi parce que techniquement je suis censée poster des vidéos mais vu que j'ai du mal à me remettre dans le droit chemin je sais pas trop ce que ça va donner bref on commence déjà avec cette vidéo retour de course là il ya que mes trucs à mois mais j'ai acheté deux trois trucs pour les gars aussi parce qu'il faut aussi qu'ils mangent ce qui paraît logique je vais pardon je vais commencer par le surgelé parce qu'il faut absolument que j'allais le ranger tout de suite sinon alors principalement surgelé j'ai pris des légumes verts et des fruits donc j'ai pris je sais pas rien je vous montre en fait vous voyez rien des haricots verts surgelés du coup je vais préférer surgelés plutôt qu'en boîte parce que déjà bah c'est moins dégueu en surgelé et puis ça a meilleur goût surgelé mais incontournables petits brocolis donc c'est insupportable tout ce bruit faut savoir que je fais des courses toutes les semaines du coup là j'ai pris pour on va dire une grosse semaine parce que je prévois large mais aussi il me reste des trucs évidemment la semaine d'après je rachèterai pas ou je rachèterai que ce qui me manque et tout enfin voilà normal et du coup j'ai pris mes petites framboises là elles sont toujours les mêmes je prends celles de chez Heidi elles sont pas chères du tout et il y a 750 grammes donc je vais ranger ça et je reviens ça y est le surgelé est rangé j'ai dû réorganiser mon congèle parce qu'il y en avait de partout et c'était pas possible je me retrouvais pas donc on continue alors j'ai pris le stock d'asperges ça c'est juste au cas où j'ai pas assez de calories ou que vraiment j'ai trop trop faim et que le soir je peux me faire des asperges en plus en sachant que tout sera calculé mais je ferai des journées des journées avec moi et tout pour que vous voyez un peu comment je m'organise comment tout est calculé et tout parce que bon en prise de masse c'était ça que c'était pas super grave si je respectais pas trop mais là vraiment au gramme près faut que ce soit respecté donc petites asperges donc j'ai pris aussi des bananes parce que noan en voulait et je ne sais pas si je vais en manger parce que pour peser tout c'est galère enfin c'est pas que c'est galère mais genre avec la peau et tout enfin je sais pas si je vais en prendre du coup pour avoir mon taux de glucides donc je vais voir j'ai pris du miel parce que j'en mange avec avec mes petites galettes de riz en ce moment j'en prends deux le soir avec 20 craintes de miel mais de toute façon les quantités vont changer en fonction de la sèche hop donc du coup oui j'ai repris des galettes de riz tout ça ça vient de chez aldi pour l'instant le miel je l'ai pris en bio parce que j'aime bien celui ci des petites patates pour changer un peu mes glucides parce que j'en ai un peu ras le cul des pâtes et du riz du coup j'ai pris des vols de terre histoire de changer un petit peu chez le clair parce qu'il n'y en avait pas chez carrefour j'ai pris du contact ça c'est un peu comme le pour les asperges parce que c'est pas calorique du tout et en gros le soir j'ai méga faim je vous le dis même en prise de mâche j'avais tout le temps faim le soir du coup si j'ai pas assez à manger et ben je me ferai des du conjac donc ça c'est super facile vous mettez une gamelle d'eau à chauffer enfin à bouillir vous faites cuire je crois que c'est trois minutes ou un truc comme ça et moi j'assaisonne avec de la sauce soja et c'est trop trop beau je vais faire le stock j'en ai pris six il vient en rester un ou deux à la maison j'ai pris des pommes potes sans sucre ajouté donc je les scannerai pour voir un peu ce que ça donne sur ma journée et noah n'en mange aussi donc ça je sais que ça va pas être perdu dans tous les cas j'ai juste pris que à la pomme comme ça je vais pas me faire chier à calculer pour tel ou tel goût parce que si tu prends pommes bananes c'est pas le même taux calorique si tu prends pommes fraises pareil enfin voilà du coup j'ai pris que pommes nature et c'est pas les pommes potes mais c'est la sous marque de quoi de façon très bonne j'ai repris du paprika pour assaisonner parce que je n'en avais plus donc la base quand tu vas manger des produits sans sans trop de goût bah les épices ça va être ton meilleur ami alors là on part sur un stock de tofu j'ai dévalisé le rayon bah il m'en reste deux ou trois ici je crois aussi mais je me suis dit que si par malheur ils tombent en rupture bah j'en aurais toujours un petit peu sous le coude parce que je vais déjà je pense être un petit peu stressé un petit peu énervé si en plus je trouve pas les aliments qu'il me faut ça va me gonfler du coup petit tofu comme d'habitude balaboum hop les wraps parce que pour l'instant ça va rentrer dans ma collation du matin je fais wrap et confiture sans sucre ajouté là j'en ai pris trois paquets parce que les garçons veulent se faire des wraps du coup ils vont en utiliser aussi des oeufs évidemment pour continuer mes galettes le matin et pour le soir aussi parce que vu que je mange déjà pas mal de lipides le midi avec le tofu bah je peux pas en manger trop le soir donc là en ce moment du coup je suis à un oeuf entier et deux blancs mais ça va changer évidemment et je suis passée à la pharmacie parce qu'il me manquait de la vitamine d en complément du coup elle m'a donné un spray j'ai jamais essayé je sais pas ce que ça va donner les compléments je vous en dirai pendant mes journées avec moi et tout ce qu'il faut que je prenne de toute façon c'est comme en prise de masse donc il n'y a pas grand chose qui va changer mais j'avais pas pris la vitamine d donc bon je verrai bien c'est la marque alvitil mon fils il a la même chose mais pour pour enfance du coup mais lui n'aime pas trop le goût alors on va voir on a un petit stylo et c'est deux à trois sprays à prendre le matin enfin donc le matin ou dans la journée mais moi je vais prendre le matin donc voilà bah écoutez ce retour de course spécial sèche est terminé vous voyez que j'ai pas énormément de choses mais c'est parce qu'il me restait beaucoup de choses à la maison donc tout ce qui est ouais et tout bah oh là et je tiens rien dans mes mains aujourd'hui tout ce qui est ouais toujours avec mon sponsor les flocons d'avoine je pense que je vais plus en manger beaucoup 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 donc j'en ai encore l'ordre quelques il doit me rester un ou deux paquets les amandes j'en avais racheté cette semaine du coup il m'en reste enfin voilà des trucs des trucs basiques que j'ai encore à la maison mais si ça vous intéresse je vous referai des retours de course pour la sèche mais une fois que j'aurai vraiment entamé genre je serai au milieu ou je sais pas je sais pas comment je vais organiser mes vidéos sèches on verra j'ai déjà du mal à me remettre dans les vidéos classiques alors pendant la sèche on verra donc si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner bienvenue je m'appelle soigny j'ai 25 ans et je prépare une compétition pour le mois de mai donc si tu veux suivre mes aventures c'est le moment où jamais suivez moi sur insta je suis beaucoup plus active que sur youtube je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao j'ai pas su hogy Sous-titrage FR ?